Salut et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Francine, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo où je vous parle de comment limiter, arrêter carrément les odeurs corporelles avec un seul ingrédient, bien sûr, le citron vert. Et l'huile d'olive est juste là pour accompagner, je vous en dis plus au cours de la vidéo. Nous aurons besoin de râper les citrons pour récupérer juste la peau, également appelé zeste de citron. Et après l'avoir récupéré, je vais venir la mélanger avec l'huile d'olive, ce qui va permettre une exfoliation en douceur lorsque le mélange sera posé sur la peau. L'huile est un très bon exfoliant, mais un exfoliant en douceur. Et après avoir râpé, je vais venir mélanger une cuillère d'huile d'olive. Et je vais juste mélanger pour que la pâte soit homogène. Il faudrait savoir que le citron est un très bon désodorisant naturel. Et il a également le pouvoir de limiter la transpiration, c'est qu'il y a une très bonne chose, surtout pour les personnes qui ont un excès de transpiration. Alors pour le déseste, pour la peau de des citrons, je n'ai eu besoin qu'une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et ensuite, je passe à l'appritation. Vous allez prendre cette pâte, la mettre sur les aisselles et faire le mouvement tel que je vous les montre sur la vidéo. Faire comme si vous frottiez, mais vraiment légèrement. Pas besoin d'y aller fort parce que l'huile va aller retirer toutes les odeurs ancrées à l'intérieur. Tandis que le citron va limiter ces odeurs-là. C'est vraiment un très bon mélange. Et après l'avoir fait, après l'avoir posé pendant une à deux minutes, vous allez laisser poser cela pendant 10 à 15 minutes. Et pendant ce temps-là, coupez le reste du citron en deux. Juste comme vous le voyez, après l'avoir coupé en deux, j'aurai besoin d'un récipient, ça peut être un seau, bien tout ce que vous voulez, dans lequel je vais presser ce citron-là, ce demi-citron-là. Après avoir pressé le citron, je vais prendre cette eau et mettre cela de côté. Donc à ce stade, vous prenez votre douche correctement, comme d'habitude. Après, bien sûr, 15 minutes, le temps que l'autre mélange-là fasse son effet. Donc vous prenez votre douche correctement. Et ensuite, lorsque vous avez fini, vous prenez cette eau de rinçage et vous vous lavez à partir des aisselles jusqu'en bas. Entre les jambes, vous nettoyez bien. Et là, le demi-citron ici va vous permettre de frotter encore bien entre les jambes et sur le pubus. Pas à l'intérieur, juste à l'extérieur. Je répète, pas à l'intérieur, juste à l'extérieur. Et je vous promets que vous allez sentir bon toute la journée. Vous allez sentir la fraîchère. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour plus de tutos. À la prochaine. Bye !